Fin de calvaire pour les usagers de routes Boundiali-Odjene et Odjene-Bueliban au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. En lieu de place de route en latérite, ils peuvent désormais rouler sur le bitume. Pour le chef de l'État Alassane Ouattara, c'est la réalisation d'un vieux projet de développement. Quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et j'ai comme ambition de relier toutes les capitales départementales. Pour les élus de la région, la réalisation de ces infrastructures routières, très attendues par la population, va donner une impulsion au développement des régions de la Bagoué et du Kabadougou. Cette route, vous savez, je l'ai moi-même faite il y a quelques années. Et nous mettions entre 4 et 5 heures pour allier Odjene à Boundiali. Nous avions un autre itinéraire de contournement, mais qui lui prenait entre 5 et 6 heures, qui était plus simple, mais qui était plus long. Donc aujourd'hui, c'est un gain de temps appréciable. C'est des économies appréciables pour les populations. C'est moins d'usure des véhicules, etc. C'est un commerce qui va se renforcer. Plus de 8 heures, et parfois on dormait même sur la route, coupée, avant d'arriver à Odjene. Aujourd'hui, en une heure, une heure et demie maximum, Boundiali est relié à Odjene. Nous sommes très, très, très heureux. Merci au président Alassane Ouattara. Merci. Le transport des biens, le transport des personnes, le brassage culturel, c'est la joie. En rappel, la route Boundiali-Odjene, longue de 131 kilomètres, a coûté 82,2 milliards de francs CFA. 38,3 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour réaliser le tronçon de 73 kilomètres reliant Odjene à la ville de Gbeléban.